– Thierry Mazer, en 47 ans de carrière, vous avez suivi quelques 250 affaires, plaidées du côté des partis civils dans les procès des tueurs en série Francis Hall, Michel Fourniret ou encore Pierre Baudin, mais diriez-vous que la grande affaire de votre vie reste celle de Christine et Jean-Marie Villemin que vous accompagnez depuis 1985 ? – Oui, certainement, oui. Effectivement, j'ai tissé avec Christine et Jean-Marie, qui sont des gens merveilleux, j'ai tissé des relations de confiance d'abord et d'amitié. On se voit encore régulièrement, on est souvent en contact téléphonique. – Jean-Marie vous présente comme son frère, grand frère. – Oui, j'étais très très heureux de la très très belle postface qu'il a bien voulu rédiger dans mon livre. Et Christine et Jean-Marie sont des gens merveilleux, ils sont merveilleux de gentillesse, d'humanité, d'attention. – L'affaire Grégory est folle à tout point de vue. C'est de loin le fait d'hiver le plus retentissant de la seconde moitié du XXe siècle, celui qui a fait couler au moins autant d'encre que la Vologne, suscissait le plus grand nombre de dérapages et de bavures, aussi bien journalistiques que judiciaires. Article, livre, documentaire, on a par ailleurs tout lu, tout entendu jusqu'à la lit sur cette affaire, du plus sérieux au plus fantaisiste, en passant par le plus sordide. Le meurtre du petit Grégory, c'est l'affaire avec un grand A, elle résume à elle toute seule toutes les souffrances humaines et toutes les dérives. – C'est bien vrai, on a vu des choses écœurantes, et conférez-moi, écœurantes dans ce dossier. Et puis je voudrais quand même rappeler que, complètement désespéré par l'inertie de l'institution judiciaire et du monde, notamment du monde de l'instruction, du juge d'instruction que je vise, sans le citer, et puis également ulcéré par les débordements de certains médias qui ont eu un comportement inacceptable, et bien Jean-Marie Villemin a malheureusement commis l'irréparable, il a tué Bernard Laroche, comme vous le savez. Je ne peux évidemment pas, en tant qu'être humain et en tant qu'avocat, je ne peux pas cautionner ce crime sur la personne de Bernard Laroche, mais je comprends Jean-Marie, je le comprends. Et par ailleurs, par la suite, quelques mois plus tard, lorsque Christine est renvoyée fin 1986, oui, fin 1986, part devant la cour des 6 de Nancy pour assassinat sur la personne de son petit Grégory, c'est là, elle est désespérée, elle fait une tentative de suicide, elle me laisse une lettre d'adieu qui est déchirante, et je suis encore ému en vous le disant, pardonnez-moi. Mais vraiment, on a vécu, alors Dieu soit loué la cour de cassation, début 1987, à rectifier le tir, en cassant cet arrêt scandaleux de Nancy, et en délocalisant le dossier, tout ça, vous le savez, mais on a vécu, mes collègues et moi, mes confrères et moi, des moments de désespoir. Des moments de désespoir également, quand vous lisez l'article très accusatoire, sublime, forcément sublime, de Marguerite Duras, qui lui a d'ailleurs valu à son tour un torrent de boue, comment vit-on cela de l'autre côté, sur le banc des accusés ? Comment l'avez-vous vécu ? Mais très, très mal, très, très mal. Alors, le juge Lambert, pour ne pas le citer, n'est-ce pas, était absolument subjugué par Marguerite Duras. Alors, ce petit juge s'imaginait avoir la capacité de faire une carrière littéraire, et alors de voir la grande Marguerite venir... S'en parait, c'est... Épinal, mais enfin, pour lui, c'était l'apothéose, n'est-ce pas ? Mais cet article était écœurant, il était bas, il était absolument nul. Et alors, Christine Villemin, avec son bon sens habituel, a fait cette réflexion qui nous a beaucoup amusés, mes collègues et moi, elle a dit, mais enfin, elle est un peu toquée, celle-là. Alors, le juge Lambert, faut-il le préciser, qui a été le premier juge d'instruction de cette affaire. Oui, c'est le juge d'Épinal. Voilà. Alors, vous connaissez le dossier dans ses moindres recoins. Pourquoi cette affaire fascine-t-elle tant ? Qu'est-ce qu'elle dit de nous ? Je crois qu'elle dit beaucoup de choses. D'abord, c'était le meurtre d'un enfant. Un enfant, c'est quand même ce qu'il y a de plus sacré, je le crois, dans notre société. Et puis, il y avait une dose de mystère, il y avait des rebondissements, il y avait aussi un côté tout à fait malsain, à savoir que certains esprits ont imaginé cette théorie saugrenue, extravagante, de la culpabilité de la mère. Et pour certaines personnes, une mère qui serait dénaturée, qui serait une espèce de sorcière, une hypocrite. Mais ça, c'est formidable. Ce n'est pas un fond sexiste, d'ailleurs, là-dedans. C'était-elle pas trop honnête et trop jolie, finalement ? Il est évident que tout cela, ça crée des jalousies, des envies. Et puis, alors, il y a, chez l'être humain, ce n'est pas très joli, mais il y a cette attirance morbide pour ce qui est malsain. Et alors, tous ces ingrédients ont fait que, plus la rapacité de certains organes de presse, eh bien, tout cela, effectivement, a fait gonfler démesurément, artificiellement, et d'une façon odieuse, ce triste assassinat. Thierry Meuser, quand on voit tel magistrat, inculpé d'assassinat, vous parliez du juge Lambert, une mère déjà crucifiée par la mort de son fils, ou tel autre, reconnaître l'innocence de cette même mère, mais appuyé son renvoi devant les assises pour complaire à l'opinion, parce que c'est ça qui s'est passé, croit-on encore en la justice de son pays ? – Je vous avoue très sincèrement qu'un certain jour, j'ai désespéré de la justice, et comme vous le dites à l'instant, l'arrêt de Nancy de 1986 est rendu, Christine Villemey renvoyée aux assises, je rencontre l'un des magistrats composant la chambre d'accusation, comme ça qu'on disait à l'époque, de l'accord d'appel de Nancy, il me dit ceci, j'ouvre les guillemets, je cite, « Ne vous en faites pas, nous avons dû, vu l'opinion publique, renvoyer aux assises, mais si j'étais juré, j'acquitterais. » Non, mais c'est absolument inouï, c'est une négation absolue, totale de la justice, c'est odieux, et je suis encore, je ferai bien encore d'alignation aujourd'hui en vous racontant tout cela. – Alors, avez-vous eu le sentiment à l'époque de défendre une martyr en la personne de Christine Villemin ? – Oui, elle a été martyrisée, elle a intensément souffert, de même que Jean-Marie. Et alors, vous savez, je me souviens de cette époque, c'était en début juillet 1985, Christine était incarcérée à Metz-que-le, suite à la décision aberrante du juge Lambert, et Jean-Marie, de son côté, était incarcérée à Nancy pour avoir assassiné, malheureusement, Bernard Laroche. Et alors, lorsque, mais conférez-moi, nous allions voir Christine à Metz-que-le, elle nous disait, mais partez rapidement, allez voir Jean-Marie dans sa prison de Nancy. Et lorsque nous allions voir Jean-Marie à Nancy, il nous tenait le même discours, allez voir Christine. Et alors, je rappelle aussi que la malheureuse Christine a fait une grève de la faim pendant sa détention pour protester. Je rappelle aussi qu'elle était enceinte, elle attendait son petit garçon qui devait naître en septembre 1985. Cette dame, cette femme, cette jeune femme, cette maman, cette victime d'un assassinat, elle a été traitée par notre justice à l'époque d'une façon absolument scandaleuse, scandaleuse, odieuse. Un juge dilettante, à côté de ses pompes et manipulé par les médias, une instruction chaotique, lacunaire, truffée d'irrégularité de procédure, d'erreurs grossières et de manquements tragiques, une guéguerre aussi entre gendarmes et policiers, trois décennies de cafouillages et de fausses pistes. Est-ce que pareil naufrage judiciaire serait encore possible aujourd'hui ? – Je pense que, malheureusement, oui, mais les chances que cela se reproduise sont quand même réduites. – Pour quelles raisons ? – Alors, pour quelles raisons ? Je crois que d'abord, on a fait des progrès dans la méthodologie. On sait quand même mieux gérer un dossier criminel. La police technique et scientifique a fait également des progrès sensationnels depuis 25 ou 30 ans, grosso modo, et toutes ces possibilités scientifiques n'existaient malheureusement pas à l'époque, en 1984, lorsque Grégory était assassiné. Par ailleurs, on a aussi, je crois, une presse qui me semble à l'heure actuelle plus responsable, qui a pris conscience très nettement de la nécessité impérieuse et absolue de respecter la présomption d'innocence. Je trouve qu'il y a des progrès. Je ne suis pas en train de dresser une... – Un panégérique. – Un panégérique. Mais je pense qu'il y a des progrès. Donc, je pense que le dérapage pourrait encore, malheureusement, exister. Mais les risques sont heureusement, je crois, je l'espère, réduits. – Près de 40 ans après les faits, est-il possible de rattraper ces erreurs, par ailleurs dommageables à l'éclosion de la vérité ? – Si nous avons beaucoup de chance, oui. C'est-à-dire, ce qui est tout à fait... – Vous croyez toujours en la résolution de cette affaire aujourd'hui ? – Oui, j'y crois, parce que j'ai un naturel optimiste, peut-être. Et puis parce que, vous savez, ce qui est tout à fait frustrant dans ce dossier, nous savons, les magistrats, mes confrères et moi-même, nous savons qui a fait quoi, comment, pourquoi. Nous le savons. – Donc, ça veut dire que, depuis le temps, vous savez, vous connaissez l'identité du ou des coupables ? – Je réponds oui. Je pourrais vous dire, un tel a fait ceci, un tel a fait cela. Mais il est évident que, entre le savoir et le démontrer, c'est le jour et la nuit. – L'affaire n'est toujours pas résolue ? Les coupables, toujours pas condamnés ? – Alors, l'affaire est toujours en cours à Dijon, vous avez bien raison de le souligner. Nous attendons actuellement, nous avons à Dijon, un président énergique qui s'appelle Dominique Brault, qui se démène et fait de son mieux. J'espère que les expertises qui sont actuellement en cours de réalisation, notamment au plan génétique, pourront nous permettre d'avancer. Il nous faut un peu de chance pour qu'il en soit ainsi. Mais je crois, je crois et j'espère qu'avec du temps, de la patience, de la persévérance, de l'opiniâtreté, je crois que nous pourrons y arriver. Et puis alors, j'ai encore un autre espoir qui est le suivant. Vous savez, l'arrêt de la Chambre de Dijon, de février 1993, indique qu'il y a des gens qui savent, mais qui gardent le silence, qui ne veulent pas parler. Et aussi longtemps que ces gens-là ne s'expriment pas, le dossier pourrait continuer à s'enliser. Je crois maintenant, nous sommes en 2022, il se pourrait que les langues viennent à se délier, il se pourrait que les obstacles qui se dressaient devant les gens pour les empêcher de parler viennent à disparaître ou à s'amenuiser. C'est aussi l'espoir que je formule. Ce fait divers a semé la mort. Le petit Grégory, bien évidemment, suivi de Bernard Laroche, vous le disiez, tué par balle. Le juge Lambert, suicidé. Son successeur qui a laissé sa santé. Quelles répercussions ont-elles eu sur vous, Thierry Meuser ? Sur moi personnellement, je dirais que j'ai une chance extraordinaire. J'ai un conjoint qui me soutient depuis toujours, qui est un appui, un rock depuis bientôt 50 ans. J'ai des enfants adorables, j'ai des petits-enfants. J'avais devant moi Christine et Jean-Marie, qui sont des gens merveilleux. J'avais envie de faire de mon mieux, de donner le meilleur de moi-même. Je travaillais avec des confrères de grande qualité. Je veux évoquer la mémoire notamment d'Henri Garraud, qui est décédé aujourd'hui, comme vous le savez, qui était un monsieur. Et aux côtés de ce grand confrère, et ayant tous ces réconforts autour de moi, qui m'entouraient, j'ai tenu le choc. J'ai tenu le choc. Mais il y a eu des jours, effectivement, de lassitude, de fatigue, de découragement. – Thierry Moseur, cette affaire vous touche encore au cœur. Vous avez été mis aux larmes. En même temps, elle vous a projeté à l'insu de votre plein gré sur le devant de la scène judiciaire. En 47 ans d'exercice, vous avez écumé toutes les cours d'assises de l'Est de la France. 250 procès criminels, dont ceux de Michel Fourniret ou Francis Aul, on le disait, où vous représentiez les victimes, être du côté des partis civils plutôt que du côté des accusés. Dans ces dossiers, c'est un choix ou le fruit du hasard ? – Non, c'est un choix. Je dirais, premièrement, comme observation préliminaire, je dirais que pour un avocat pénaliste, je crois qu'il est indispensable de plaider tantôt pour l'accusé et tantôt pour la victime, la partie civile. Pourquoi ? Parce que cette situation doit permettre à l'avocat de garder son équilibre, sa pondération, de ne pas tomber dans l'excès, parce qu'un excès est absolument nocif dans un débat judiciaire qui se veut serein. Dans les dossiers que vous citez, effectivement, j'étais du côté des victimes parce que j'étais sensible, d'abord, ils m'ont choisi, ces personnes m'ont choisi, et puis j'ai été sensible à la détresse de ces malheureux. Rendez-vous compte, l'affaire Fourniret, c'est l'horreur absolue. Michel Fourniret et Monique Olivier qui ont quand même occasionné sur 20 ans d'activité criminelle la mort de 10, 12 ou davantage de personnes, des enfants. Et certains dossiers étaient vraiment intolérables, insupportables, et je me sentais du côté des victimes. – Dans quel état sort-on de ces procès ? J'imagine que se frotter d'aussi près à l'incarnation du mal, ça n'est pas anodin, surtout pour un croyant, parce que vous êtes croyant. – Je suis croyant, je suis un pratiquant très modéré, très moyen, mais j'ai des convictions profondes. – Vous croyez au mal absolu, en tant qu'avocat ? – Alors je me pose des questions. Chez l'être humain, c'est tellement ambivalent. J'ai dit un jour que l'être humain est parfois enthousiasmant et parfois horriblement désespérant. Il y a en nous l'ambivalence du bien, du mal, c'est très troublant. Et je crois que… – Mais vous insistiez sur le fait que l'auteur d'un crime abject n'est pas forcément lui-même abject. – Oui. – Il faut distinguer finalement l'homme de l'œuvre, l'homme du crime. – J'ai dit aussi que, oui, ça peut sembler paradoxal, mais j'ai dit aussi que l'auteur d'un crime grave peut avoir, peut présenter cependant, une moralité qui n'a rien de malsain. Et alors, dans mon livre d'ailleurs, je donne l'exemple qui m'a frappé, j'y pense encore aujourd'hui. Je défendais, il y a 25 ou 30 ans, je ne sais plus, un jeune homme, il avait 22, 23 ans, il s'appelait Guillaume, et il avait poignardé avec beaucoup de sauvagerie son grand-père et sa grand-mère. Vous allez me dire, c'est abominable, ça n'a pas de nom, il faut l'expédier au bagne, voilà, vous pourriez me dire cela. Et ce Guillaume, en réalité, fournissait des explications sur le pourquoi de son action, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, ce serait beaucoup trop long, sur sa psychologie. Et lors du procès, j'ai été vraiment beaucoup aidé par le directeur d'enquête, qui était un gendarme très consciencieux, c'était le lieutenant Haas, si je me souviens bien, qui est venu dire, eh bien, que visiblement, pendant le temps de sa garde à vue, Guillaume était repentant, il réalisait la gravité de ce qu'il avait fait, il était soulagé d'avoir dit la totale et entière vérité, il n'a jamais cherché à biaiser par devant la justice, et il, comment dirais-je, il était, il présentait la moralité d'un garçon défaillant, mais ayant une moralité saine. Et j'ai obtenu, dans les années qui ont suivi ce procès, j'ai obtenu sa réhabilitation, et je peux vous dire qu'il est maintenant, il est commerçant, il est marié, il est père de famille, il n'a plus jamais fait parler de lui, donc ça démontre bien qu'effectivement, même si on commet un acte grave, ça ne veut pas dire pour autant qu'on est perdu, moralement parlant, ou sociétalement parlant. – D'ailleurs, dans Paroles d'Avocat, vous racontez, éprouvez de la sympathie pour l'auteur d'un crime, de la sympathie ou de la compassion ? – Sympathie et compassion, écoutez, tout à l'heure on parlait de Jean-Marie Villemin, voilà encore Jean-Marie Villemin qui commet un assassinat, et je disais que, je ne peux évidemment pas cautionner, mais je comprends, et nonobstant la gravité d'un acte d'assassinat, j'ai pour Jean-Marie la plus vive affection, je dis bien affection, amitié, c'est un garçon bien, c'est un homme bien, il est maintenant père de famille, il a trois grands enfants qui ont d'ailleurs fort bien réussi dans la vie, il est toujours en couple avec Christine, c'est un couple aimant, et alors lorsque parfois je les vois dans des activités privées, ils sont là comme des tourtereaux la main dans la main, moi je suis un peu fleur bleue, je suis ému en voyant cela. – Thierry Mozart, le respect de l'accusé est chez vous non négociable, d'ailleurs votre honnêteté intellectuelle détonne un peu dans les prétoires, vous n'avez d'ailleurs pas hésité à plaider selon votre conscience dans le procès de Francis Holm, convaincu de l'innocence de Patrick Diels, vous êtes allé jusqu'à le défendre contre l'avis de vos clients, ils auraient pu vous récuser, ils vous ont laissé faire, c'est un cas de figure et de conscience pour le moins inédit. – C'est un peu long à expliquer, alors en deux mots, nous parlons du crime de Montigny-les-Messes, 1986, deux enfants assassinés d'une façon bestiale, bestiale, un petit jeune homme de 16 ans qui s'appelle Patrick Diels, qui un mois après le crime passe des aveux complets, – Ces aveux réitérés devant le juge d'instruction sont rapidement rétractés, la justice ne veut rien entendre, ça n'intéresse pas la justice, cette rétractation de ce petit jeune homme de 16 ans, auditionné en garde à vue à l'époque sans aucun avocat et livré, comment dirais-je, au bon vouloir du commissaire de police qui, soit dit en passant, était un monsieur avec lequel je n'irai pas dîner, bon voilà, je n'en dis pas plus, bien. Voilà, donc le malheureux Diels est condamné à très très lourdement perpétuité et il purge 15 ans dans des conditions très très éprouvantes et alors grâce à Dieu, grâce oui à la Providence, le dossier redémarre parce qu'il y a un gendarme qui s'appelle Abgral qui enquête sur les crimes de Francis Holm et ce gendarme perspicace acquiert la conviction que Holm pourrait être éventuellement l'auteur du crime de Montigny-les-Messes et partant, et bien évidemment, Diels serait aussi innocent que vous et moi. Bien. Et je suis l'avocat de l'un des parents, de l'un des deux enfants assassinés, le petit Alexandre, voilà. Et les parents ont vécu les procès, ils ont vécu les aveux de Diels, ils ont trouvé ces aveux très convaincants et lorsque Francis Holm comparait dans le box des accusés à Metz, les parents, finalement, s'intéressent peu à ce procès. Ils imaginent que le vrai coupable, c'est Diels qui, dans l'intervalle, a été acquitté à Lyon en 2002 et ils sont convaincus que, finalement, Francis Holm, pour triste individu qu'il soit, est cependant un bouc émissaire dans l'affaire, ou un faux coupable dans l'affaire de Montigny-les-Messes. Moi, je leur dis, ce procès va durer trois semaines, un mois, il faut suivre ce procès de A jusqu'à Z et alors, seulement, vous avez le droit de vous forger une conviction, mais ce discours raisonnable, que je tiens, ne les convainc qu'à moitié, ils traînent des pieds et, finalement, peu de temps avant la plaidoirie, je leur dis, ben voilà, moi, je vais plaider selon ma conscience, tout en sachant, donc, je vais effectivement demander à la Cour de retenir la culpabilité de Francis Holm, tout en sachant que les propos que je tiens ne vous conviennent pas. Alors, c'est pas compliqué, ou bien vous me dessaisissez du dossier, je fais ma valise, je m'en vais, je rentre à la maison, ou bien vous me laissez plaider selon ma conscience, mais à ce moment-là, sachez que les propos que je vais tenir pourront vous faire grimacer. Bon, voilà. Alors, nous avons retenu l'option numéro 2, j'ai plaidé et j'ai... C'est plutôt inédit. Voilà, c'est plutôt inédit, c'est très inconfortable et finalement très déroutant, cette situation pour un avocat. Et donc, Metz condamne effectivement Holm, donc réclusion criminelle à perpiduité, plus période de sûreté, il fait appel, confirmation devant la cour d'appel de Versailles, oui, et rejet du pourvoi par la cour de cassation. Alors, bilan, je crois que les parents sont toujours ancrés dans leur conviction de la culpabilité de Diels. Ils sont, je crois, toujours possédés par l'idée selon laquelle Francis Holm est un innocent condamné injustement. et moi, je vous le dis, je le dis avec une certaine émotion, je suis peiné parce que ces personnes, les parents, que j'aimais bien, que je défendais au mieux, je n'ai pas réussi à les convaincre. J'ai été certainement très peu convaincant et au jour d'aujourd'hui, ça me pèse encore. – Est-ce que vous pensez qu'on plaide pour le droit ou pour la recherche de la vérité ? Parce que votre confrère, Hervé Temim, aime à répéter qu'on plaide pour le droit, non pour la morale. Or, dans la post-phase de votre livre, Jean-Marie Villemin écrit à propos de vous, Thierry pense que l'application trop formaliste de la procédure pénale peut parfois, malheureusement, empêcher l'éclosion de la vérité, ce qui est inacceptable d'un point de vue moral. Cette primauté de la morale pour un avocat, c'est singulier, non ? – Je pense qu'il faut tenir compte, évidemment, des règles juridiques, pour autant qu'elles ne bousculent pas la morale. Il faut tenir compte, évidemment, de la matérialité des faits. Il faut bien les analyser, les replacer dans leur contexte, etc. Et puis, il faut tenir compte, encore et surtout, de la personnalité de l'auteur, son psychisme, sa psychologie. Voilà, je crois, les trois ingrédients, le droit, les faits et la personnalité. Et c'est en me basant sur ces trois ingrédients que je conçois, que je ponds, n'est-ce pas, mes plaidoiries. Et alors, je vais encore insister, vous me donnez l'occasion d'insister sur une idée qui m'est chère, c'est que l'avocat doit être totalement indépendant face à celui dont il défend les intérêts. Et j'ai toujours dit aux gens, vous savez, si je veux convaincre le juge Dupont, voilà, de ma thèse, il faut d'abord que je puisse convaincre Thierry Mauser de la thèse de Thierry Mauser. Vous avez raccroché la robe en 2019. Allez-vous, malgré tout, continuer à défendre les Villemains ? Alors, oui, non. C'est-à-dire, je ne peux plus maintenant, j'ai pris ma retraite, effectivement, fin 2019, je ne peux plus maintenant aller chez un juge d'instruction, je ne peux plus dire à ce juge, voilà, j'assiste les époux Villemains, montrez-moi votre dossier, etc. Mais je peux, en revanche, discuter avec mes confrères de la défense, notamment Marie-Christine Chastan et François Saint-Pierre. Je peux discuter avec eux. – Mais Thierry, comment peut-on défendre un couple dont on est aussi proche, quand on est partie prenante à ce point ? On dit souvent qu'un médecin doit éviter de soigner ses proches. – Oui, on le dit, mais alors là, comment dirais-je ? Bon, les choses sont claires, Christine Villemain est innocente, Jean-Marie a été jugée, donc le problème des avocats que nous sommes consiste actuellement à permettre l'identification et la démonstration de l'implication criminelle de ceux dont nous pensons qu'ils sont les coupables. – Comment pourriez-vous vous résoudre à l'impunité de ce crime, sachant ce que vous savez ? – Je garderais un goût d'amertume, de tristesse, et d'ailleurs, dans mon livre, je parle des partis civils qui sont confrontés à l'échec de la justice. – Comment vit-on avec ça ? – Eh bien, on vit mal, on vit mal, c'est, je sais peut-être, vous savez, souvent je compare l'avocat que je suis à un médecin de famille, vous avez vous-même parlé de médecin de famille, je le compare au médecin de famille, et lorsque le patient du médecin de famille succombe, je suppose que ce médecin est infiniment troublé, triste, désemparé. Eh bien, pour l'avocat, lorsque sa mission n'arrive pas à son terme, au succès escompté, ça fait mal, ça fait mal. – J'aimerais vous laisser, Thierry Mauser, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que j'ai vécu passionnément ce métier, j'ai appris la richesse de l'être humain, sa complexité, l'ambivalence dont je parlais tout à l'heure de l'être humain, cette cohabitation du bien et du mal chez l'être humain, ça m'a beaucoup troublé. Alors, est-ce que c'est un indice de la liberté de l'être humain ? Je n'en sais rien. Je n'ai pas de lumière philosophique pour en juger, il faudrait qu'on m'éclaire là-dessus. J'ai rencontré dans mon métier des gens abjects, écœurants, et puis des gens merveilleux, sublimes, désintéressés. Et je pense, si je devais résumer l'avocat pénaliste, moi, je crois qu'il doit être un homme bienveillant, je crois qu'il doit être un homme pondéré, et surtout, surtout, un homme libre et indépendant d'esprit. Voilà à peu près ce que je peux dire pour l'essentiel suite à ces années, ces 47 années, vraiment. Et je remercie, je ne sais pas, le bon Dieu, je ne sais pas où, le ciel, de m'avoir donné cette opportunité de vivre cela. Merci Thierry Moselle. Merci à vous.